Générique Bonjour à tous, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le retour sur un mois avec le Nubia X Donc ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, il a même vécu l'été, c'est même béni, pour te dire Donc vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que je m'étais acheté un kayak Alors évidemment, première sortie avec les enfants, tu fais quoi ? Tu fais le con Et ouais, donc le truc s'est retourné, le téléphone a pris l'eau Il n'est pas tombé sur le bitume cette fois, ça c'est bien, il est tombé dans l'eau Donc ouais, il s'est éteint, il a fallu 3 jours dans la fibre de silice, moi j'utilise ça, tu sais les petits sachets que tu trouves dans des paires de pompes Tous les fringues pratiquement, pour éviter l'humidité, ça c'est génial Tu ne défonces pas du riz, tu ne gaspilles pas du riz, tu utilises ça, tu mets ça dans un petit bocal, et hop ça revient Donc là tout est revenu bien au bout de 3 jours, il a fallu que je le recharge, la batterie se stabilise bien sûr Sauf que l'écran arrière, bah non, que dalle, bon après c'est rien, ça c'est le genre de truc, j'en ai déjà réparé des téléphones qui sont tombés dans l'eau Alors sauf les iPhones qui repartent rarement, les Samsung tout ça, ça repart facilement quoi Souvent tu as de l'oxydation qui est entre la nappe, qui se fait entre la nappe et le PCB, juste à nettoyer ça Et avec de l'alcool, tu nettoies ça et hop ça repart, donc là je suis amené à le démonter, de toute façon je vais le garder, c'était vraiment collector C'est un bon téléphone en revenant là-dessus, comme je t'ai montré dans la vidéo, je me suis vraiment régalé avec Bon après c'est bien, ça me fait gagner du temps, parce qu'après je suis passé directement sur le Nubia Z1 Donc là ce que j'avais déploré moi sur celui-là, c'était vraiment le capteur photo, toute l'application photo, franchement c'est d'enfer, ça marche du feu de Dieu Mais le capteur montrait vite ses limites, c'était un 20 millions de pixels, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus, j'ai honte Mais j'ai eu tellement de téléphones entre les mains entre temps, que je ne me rappelle plus, mais le capteur tu voyais qu'il montrait vite ses limites Si tu veux récupérer le ciel, etc. en DNJ, c'était faisable de le faire, c'est toujours mieux que chez Xiaomi, on ne le propose pas avec le capteur 64, 48, 108 Même si sur le 108, il paraît que c'est du, il y a du RAW qui va arriver, moi je vois ce que je crois, donc tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas te dire C'est sympa, là, on va voir si la GoPro s'en sort, avec un ciel un peu cramé à l'arrière Ça tabasse, donc ouais, super smartphone, mais non, je ne te conseille pas de le reprendre, à part si le capteur ne te gêne pas C'est vrai que le Nubia Z20 est quand même vachement au-dessus, le 48 pixels tourne à plein badin Justement, c'est la vidéo de retour que je vais faire juste après celle-ci Et non, après, niveau rayure, pareil, du Corningoria Glass 3, je m'en souviens quand même de pas mal de trucs, je suis assez épaté Mais ouais, ça griffe, ça griffe J'avais utilisé le fameux support téléphone en métal, j'ai eu une griffure sur l'arrière, donc dès la première semaine C'est le genre de truc qui énerve Alors effectivement, tu peux mettre des protections d'écran, etc. Bien sûr, parce que ça, je sais qu'il y en a plein qui vont me prendre Alors si moi, je commence à vous le protéger, ou même à le laisser sur le bureau, tu l'abîmes encore moins Le test n'a plus aucun sens, voilà Donc là, il s'est baigné, il s'est noyé, mais il est revenu à la vie Pratiquement tous les téléphones, c'est comme ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas Tu le fais sécher, tu le remets un coup de charge, et il revient à la vie Après, il n'y a qu'au niveau de l'écran Au niveau de l'écran, mais de la molette, ça ne risque rien Ça, ce n'est pas un souci, j'en ai baigné pas mal, je peux te jurer que ça ne craint rien Mais, voilà, juste ce petit problème-là Donc, je ne sais plus ce que je suis en train de dire, je crois, comment ça m'attaquait les neurones Mais, ouais, joli petit téléphone, ah merde En fait, je retrouve tellement plus pompier avec une Nubia Z20 J'ai eu du mal à le lâcher, mais ça, on va y revenir Je vais couper là, et je vais parler d'une Nubia Z20 Sache que ce téléphone, ça s'est très bien passé C'est juste que moi, j'ai déconné, bien sûr Mais, c'était un régal au niveau de la vidéo, au niveau de la photo Au niveau de l'autonomie, c'était, ouais, ça va Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est d'avoir un téléphone chinois avec de la B20 J'avais la 4G particulièrement partout Ils m'offraient la 4G, alors, en plus, il n'y a pas de problème de DAS Parce que je pense que Nubia Z, on conne le fion Donc, la 4G, elle était à plein badin Il y a même des endroits où je n'avais pas la 4G avec les Xiaomi Et, putain, là, je l'avais, quoi Tu vois, mais le DAS, ça fout la merde, au final Parce qu'on sent... Enfin, moi, je sais que je m'en fous Parce qu'il y a des trucs plus graves que ça Mais, voilà, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires Je sais qu'il y en a plein qui vont dire, oh, le DAS, c'est important Le DAS, c'est important Et, au final, je crois que le plus important, c'est l'alimentation Les mecs, ils se foutent de ta gueule quand ils disent qu'à Rouen, il n'y a rien Des trucs comme ça À la limite, ça, c'est plus important que le DAS Voilà Ça, c'est mon avis, perso On ne va pas rentrer dans le débat Donc, on pourrait, mais c'est sans fin Bon, allez, je coupe, là On va passer au Nubia Z, là Oh, une vidéo de 4 minutes 18, c'est pas mal Tu n'as pas appris grand-chose Mais je t'ai dit vraiment ce qu'il s'était passé avec le téléphone Et c'est vrai, il faut me laisser, bon, on peut tomber à l'eau C'était ça, allez, je coupe Sous-titrage Société Radio-Canada